Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième étape du Tour de France virtuel. Et la France y lancera question aujourd'hui avec la carte du jour sur le circuit RGV, des routes qui nous mèneront notamment entre Bretagne et Normandie au détour du Mont-Saint-Michel, mais aussi des paysages plus lointains comme le Pont-du-Gare. Un circuit de 24 km donc que les coureurs emprunteront à deux reprises et sur lequel on retrouvera deux sprints intermédiaires par tour et un classement de grimpeurs. Le maillot jaune chez les filles est en possession du team Tipco Silicon Valley Bank avec une coureuse que l'on a déjà vue à son avantage, deuxième et cinquième des deux premières étapes, il s'agit de l'américaine Kirsten Faulkner. Quelques kilomètres après le départ, le groupe de tête compte une trentaine de filles sur un tracé roulant et rapide. Et parmi ce groupe, on retrouve notamment la lauréate de la première étape pour l'équipe Drops qui possède le maillot à poids, il s'agit d'April Tessy. April Tessy d'ailleurs assure le maillot de meilleur grimpeur pour l'équipe Drops à l'issue de cette étape en passant en tête le premier classement du maillot à poids au pont du Gard. Le maillot vert comme le maillot jaune est en possession de l'équipe Tipco Silicon Valley Bank, il est porté par Nina Kessler, un maillot qui va être très disputé sur l'ensemble des sprints des intermédiaires dans cette étape. Une étape qui est de plus en plus difficile et dans un groupe qui a perdu beaucoup d'éléments, Nina Kessler craque dans le final à moins de 5 km de la ligne, alors que Faulkner et Tessy sont encore aux avant-postes. Une équipe est bien représentée, il s'agit de l'équipe française FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope avec 3 filles dans ce groupe de tête. Faulkner et Tessy lancent le sprint à 400 mètres de la ligne, toutes les courreuses gardent leurs bonus aéros pour avoir de la vitesse dans le final. Et c'est l'allemande de l'équipe Canyon SRAM Racing Tania Eratz qui surprend tout le monde sur la ligne d'arrivée pour s'adjuger sa première grande victoire en carrière. Chloé Degart du team 2020 termine deuxième, April Tessy prend la troisième place et on retrouve Faulkner et son maillot jaune à la cinquième place. Tipco Silicon Valley Bank garde le maillot jaune devant l'équipe Canyon SRAM Racing qui revient à 23 points et l'équipe Drops à 47 points. Je suis super contente de remporter cette course, surtout après la dernière étape. J'étais très déçu parce que je voulais prendre le maillot vert. Mais bon, remporter une étape c'est encore mieux et c'est très spécial. Ça va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et là, je suis sur une bonne dynamique, je suis vraiment contente. La course homme à présent sur la route à grande vitesse, c'est le nom de cette étape sur Zwift. Ryan Gibbons, vainqueur de la première étape. Le sud-africain est aux avant-postes en début de parcours avec son maillot jaune. L'allemand Alexander Krieger de l'équipe Alpessin Phoenix lui vole la vedette sur le premier classement grimpeur de l'étape au pont du Gard. Krieger prend le maximum de points. Le vainqueur du dernier Tour de France, Sagan Bernal, est présent sur cette troisième étape depuis la Colombie avec le décalage horaire. Un tracé qui ne lui convient pas forcément, mais il garde le sourire. Il est dans un groupe de retardataires. Dans le groupe de tête, on retrouve un coureur qui peut faire figure de favori. Il s'agit du coureur norvégien de NTT, Edvald Boissanagen. Le luxembourgeois de Trek Segafredo Alex Kirsch est le premier à tenter sa chance en solitaire. Il attaque à 15 km de la ligne d'arrivée. Il est rapidement repris après un effort violent pendant plusieurs minutes. Un effort qui va d'ailleurs lui être fatal. A 13 km de la ligne, Edvald Boissanagen assume son statut de favori dans cette étape. Il remporte l'avant-derni sprint intermédiaire. Alors que le petit groupe de tête file vers la ligne d'arrivée, le sprint paraît inévitable. Nouvelle fois, les coureurs qui lancent le sprint de trop loin sont battus. A l'image de Boissanagen sur la ligne, on retrouve Dalsin et Stewart. Et c'est le Canadien Mathéo Dalsin du team Rallye Cycling qui s'impose devant le jeune coureur britannique de Goupa Maïdéji, Jake Stewart. Le champion du Canada 2017 gagne cette étape. Mitchelton Scott prend la troisième place avec Calum Scotson. NTT met tout de même deux hommes dans le top 10 avec Ryan Gibbons et conserve son maillot jaune avec 37 points d'avance sur Rallye Cycling et 66 sur Trek Segafredo. On a l'habitude d'utiliser la plateforme Zwift, surtout dans notre équipe. On a même des professionnels. Avec les autres Canadiens de l'équipe, on peut s'entraîner toute l'année parce qu'ici, avec la neige, l'hiver, c'est plutôt très compliqué. On connaît bien la plateforme, son fonctionnement, les petites astuces, les petits trucs. Et puis même si on ne pouvait pas miser sur moi aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Je ne sais pas avoir une chance sans lui. Je ne sais pas avoir une chance sans lui.